Conférence de l'université populaire de Michel-Onfray, troisième année, l'autre grand siècle, les libertins baroques. Aujourd'hui, le divertissement épicurien. Bonsoir donc et merci d'être là pour Saint-Evremont, suite et fin. Je ne reprends pas depuis le début, mais vous vous souvenez des histoires de pliage. On va pouvoir ce soir examiner un ou deux pliages, voir comment le libertin se plie dans le chrétien, ou comment l'épicurien se plie aussi dans le chrétien. Et puis on va mettre en perspective, un petit peu comme d'habitude, vous le savez, puisque c'est ma méthode, de la biographie, la pensée, pour tâcher de montrer qu'il y a une philosophie de Saint-Evremont. Parce que vous savez que dans l'historiographie, il y a des individus dont on dit qu'ils sont des philosophes, des individus qui ne le sont pas. Personne ne travaille jamais sur cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'on écarte des individus et qu'on ne les voit jamais, qu'on les voit éventuellement ici dans un livre sur les moralistes français, par exemple, du XVIIe siècle, mais jamais dans une histoire de la philosophie ? Ou vite fait, comme ça, en passant, c'est une question intéressante, c'est une question d'historiographie. Vraisemblablement, c'est une hypothèse que je vous propose, on n'aime pas beaucoup les philosophes qui invitent à penser pour vivre, pour bien vivre et pour mieux vivre. On préfère les philosophes qui font le philosophe, qui font les philosophes, et qui fabriquent des ouvrages. J'aimerais vous montrer que la philosophie de Saint-Evremont existe, qu'il y a une philosophie de Saint-Evremont, et qu'elle est très précisément une philosophie du divertissement. Saint-Evremont est un philosophe épicurien, à sa manière. Qu'est-ce que c'est qu'être philosophe épicurien ? Ça peut être reprendre purement et simplement la doctrine d'épicure. Le maître de l'antiquité grecque, ça peut être aussi reprendre la philosophie des épicuriens, c'est-à-dire des disciples d'épicure. Ce n'est pas la même chose de se réclamer de l'épicure orthodoxe, je dirais, du personnage, que des individus qui s'en sont servis, comme les élégiaques romains, par exemple, Properse, Catule, Tibule, enfin tous ces individus qui font de la poésie épicurienne, qui sont imprégnés par l'épicurisme, et qui vivent d'une manière assez différente d'épicure. Il y a, je l'avais dit dans le cours consacré à épicure, une façon hédoniste et une façon ascétique d'être épicurien. Il y a une façon ascétique qui est celle d'épicure, et on verra, Saint-Evremont reprend cette idée du corps et de la physiologie d'épicure qui génère une façon d'être et une façon de penser. Et effectivement, on peut imaginer que la petite santé d'épicure la contraint à la philosophie qui était la sienne, quand d'autres qui ont disposé d'une plus grande santé, je songe aux fameux élégiaques, ou peut-être à Lucrèce, dont on ne sait pas grand-chose, sur le terrain de la biographie, mais peut-être ceux-là ont fait la démonstration qu'avec une grande santé, on pouvait adapter l'épicurisme à sa physiologie, à sa complexion matérielle ou matérialiste. Donc c'est plutôt en disciple des épicuriens qu'en disciple d'épicure que Saint-Evremont peut être dit épicurien, d'une part. D'autre part, il est disciple au XVIIe siècle, comme on peut l'être. A l'évidence, ce n'est pas la même chose de se réclamer d'épicure au premier siècle avant Jésus-Christ, comme à Lucrèce, ou au XVIIe, en plein grand siècle, en pleine période de monarchie triomphante, et en pleine période de catholicisme triomphant aussi. Vous le savez, le catholicisme n'aime pas beaucoup, et c'est une litote épicure, les épicuriens, l'atomisme, le matérialisme, et se réclamer d'épicure, c'est un mauvais point pour les chrétiens et le christianisme. Il écrit deux textes, qui sont les textes que je vais utiliser ce soir avec vous pour essayer de voir où il en est, avec cette philosophie du divertissement. Un tout petit texte sur les plaisirs, on ne sait même pas très exactement la date, vers 1658, c'est à peu près la période, et un autre qui s'appelle Sur la morale d'épicure, vers aussi 1684. Je vous ai expliqué comment il écrivait des petits textes, d'intervention et de circonstances, des genres de lettres, donc ça n'est pas un gros livre consacré à épicure, ce sont des petits textes qui permettent tout de même de faire le point sur sa pensée particulière. Il connaît Gassendi, on aura l'occasion d'en parler, la fois suivante, Pierre Gassendi qui est un philosophe considérable, considérable au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il faut considérer, qu'il faut reconsidérer, et Pierre Gassendi, vous vous souvenez-vous, les salons, les sénacs, les endroits où on se rencontre, on fait de l'astronomie ensemble, où on discute, où on présente l'un à l'autre, où Molière, vraisemblablement, croise Cyrano de Bergerac, en même temps que Gassendi, Lamotte-Levaillier et quelques autres, et bien Gassendi écrit un ouvrage qui s'appelle Vie et meurs d'épicure, en 1647, ouvrage considérable, on y reviendra, on reviendra un peu plus précisément sur cet ouvrage, je lui consacrerai une séance, mais qui est un ouvrage de réhabilitation pure et simple d'épicure, de sa vie, de son oeuvre, de sa pensée, de sa réflexion. Donc, Saint-Évremont connaît tout ça, il connaît Gassendi, il l'a fréquenté très précisément, il ne peut pas ne pas savoir que ce livre existe, même s'il n'en fait pas une analyse précise. Que retient-il d'épicure ? De manière assez classique, je dirais, parce que ça c'est le fond de sauce, un petit peu de l'épicurisme, on peut guère faire sans, cette idée que le souverain bien est identifiable à la volupté. Vous savez comment ça marche, le souverain bien, c'est ce vers quoi il faut tendre, c'est l'objectif de toute existence. Eh bien, nous dit épicure, le souverain bien, c'est la volupté, la volupté c'est le plaisir, et le plaisir c'est très précisément l'absence de douleur, l'absence de souffrance, l'absence de troubles consécutifs à la bonne gestion des désirs et des plaisirs, c'est-à-dire satisfaire, souvenez-vous, les désirs seulement naturels et nécessaires, de façon à ce qu'on n'ait plus à souffrir de la faim ou de la soif, cette absence de douleur et de souffrance génère une ataraxie, donc une absence de troubles, et cette absence de troubles, c'est très précisément le plaisir épicurien. Il est d'accord avec cette idée-là. Il est d'accord avec cette idée également que nous avons un tropisme naturel qui nous conduit au plaisir, c'est le tropisme, et Montaigne nous le disait, c'est le tropisme des enfants, c'est le tropisme des animaux aussi, nous allons vers le plaisir et nous cherchons à fuir le déplaisir. Donc il faut d'une certaine manière considérer ces deux forces, ces deux instances, ces deux puissances, parce que ce sont des indications pour une éthique immanente et pour une éthique réelle, puisque nous sommes naturellement portés à chercher le plaisir, et bien construisons une éthique qui nous permettra de chercher puis de trouver ce plaisir. Il considère également, saint Évremon, en disciple d'Épicure, qu'effectivement l'éthique, elle est immanente, elle doit être immanente. C'est une règle du jeu communautaire. L'éthique, ça n'a pas grand-chose, ça n'a même rien à voir avec la théologie, la théocratie ou Dieu. Pas besoin d'aller chercher au ciel des raisons d'avoir une morale ou de fabriquer ou de produire ou d'obéir à une morale. Cherchons plutôt des occasions d'une bonne vie ou d'une belle vie. C'est ce que visent la plupart du temps les philosophes de l'Antiquité, précisément Épicure, et c'est également ce que saint Évremon va viser toute son existence. Il défend également cette idée de Dieu insouciant du destin des hommes. Dieu, pour le coup, on est passé au monothéisme, alors qu'Épicure, vous vous en souvenez, est dans une logique polythéiste. Épicure nous dit il n'y a que de la matière, il n'y a que du vide et de la matière, et donc si les dieux existent, les dieux sont matériels, matière subtile, composée d'atomes assez singuliers, et les dieux se trouvent dans les inter-mondes, mais ils sont absolument insensibles au destin des hommes. Eh bien, saint Évremon reprend cette idée d'un dieu, d'un seul dieu, le dieu du christianisme, bien sûr, mais d'une certaine manière d'un dieu presque épicurien qui serait très peu soucieux du destin, de ce que nous sommes et de ce que nous devons devenir. Rien d'immatériel n'existe dans la pensée de saint Évremon, et il faut le lire précisément parce que c'est très peu dit, c'est dit juste une fois, mais suffisamment pour que ce soit écrit, que ce soit édité, publié, que ce soit donc signé et contre-signé, pas besoin de le dire 500 fois, il le dit très précisément, il n'y a rien en dehors de la matière, et puis il vise également avec cette philosophie ce que finalement Épicure, et les Épicuriens recherchent, c'est-à-dire le pur plaisir d'exister, le pur plaisir d'exister. Voilà donc ce qu'il retient de l'épicurisme ancien, antique, c'est ce qui est commun à Épicure et aux Épicuriens, les élégiaques dont je vous parlais tout à l'heure, mais en moderne, il ajoute deux ou trois petites choses et ce sont ces petites choses, des choses essentielles qu'on retrouve, qu'on retrouvera chez Gassendi, Gassendi le fait, vous verrez, je vous le montrerai, mais il met en perspective, et c'est une pensée éminemment moderne, le corps, les affectent et la pensée. Il considère que la philosophie d'un philosophe a à voir avec sa physiologie. Il sait bien, et vraisemblablement, il y a une lecture de la thèse de Gassendi, enfin de cet ouvrage, puisque c'est la thèse de l'ouvrage, la petite santé d'Épicure génère un épicurisme ascétique. Mais si on n'a pas cette petite santé, on n'est pas tenu de donner dans un épicurisme ascétique et peut-être peut-on donner dans un épicurisme plutôt hédoniste. On peut donc avoir la sagesse de sa physiologie et vous avez vu, pour ce que je vous en ai dit, pour la biographie de Saint-Evremont, il dispose d'une véritable grande santé, pour le dire dans l'expression nietzschéenne. Il est très opposé à l'idéal ascétique, là encore, l'idéal ascétique expression de Nietzsche, que j'emprunte à Nietzsche, c'est-à-dire cette idée qu'il faudrait viser l'ascèse et il se demande quelle bonne raison pourrait-on avoir pour manger de l'herbe, c'est l'expression qu'il utilise. Il ne s'agit pas de la salade, mais il s'agit des gyrovagues, des paissants, de tous ces pères de l'église, de tous ces moines du désert, des athlètes du désert, disait Jacques Lacarrière dans une belle expression, de tous ces individus qui ont considéré que finalement, il fallait réduire son existence à peu de choses et qu'on pouvait survivre en mangeant de l'herbe des gens qu'on a appelés des paissants aussi, qui faisaient partie avec des gyrovagues qui, eux, tournaient tout le temps, et des stylites, des gens qui étaient au bout de colonnes d'une vingtaine ou d'une trentaine de mètres et qui passaient leur vie comme Siméon à prier là-haut, Saint-Évremont dit quel intérêt, quel besoin de donner dans cette logique-là. Pourquoi mortifier les sens également ? Vous verrez tout à l'heure quand je vous dirai que son divertissement, sa philosophie du divertissement a beaucoup à voir avec celle de Pascal, eh bien Pascal, lui, dans cette époque, se fait souffrir, écrit une prière sur le bon usage de la maladie. Il est déjà bien assez malade, bien assez fragile, Pascal, mais il en rajoute un petit peu. Porte de Silice, se donne des coups, enfin, c'est tout ce qui fait la beauté de Pascal, je dirais, et c'est tout ce qui les sépare également. Pourquoi dit-il, pour justifier cette logique de la critique de l'idéal ascétique, pourquoi dit-il opposer l'âme et le corps ? Pourquoi se divorcent, dit-il ? Ça, c'est une idée qu'on retrouve un petit peu chez Montaigne aussi, c'est un grand lecteur de Montaigne, je vous l'ai dit déjà, je crois en passant, qu'il mettait Montaigne au-dessus de tout, Montaigne et Cervantes, le don Quichotte, et il dit précisément, et c'est la phrase dont je vous dis qu'elle est au milieu de l'œuvre complète qu'il faut la trouver mais qui est considérable, c'est une phrase qui nous dit que l'âme et le corps ce sont, citation, deux parties composées d'une même matière, deux parties composées d'une même matière. On est dans la logique épicurienne, à l'évidence, Épicure nous le dit, l'âme existe, l'esprit existe, ce n'est pas la même chose, le corps existe, c'est différent également, il y a trois instances dans le corps lucrétien par exemple, mais ces trois instances ne sont jamais que des variations sur le même thème et c'est le thème de la matière. Donc il récuse l'idéal ascétique, en ce sens, il est plutôt un épicurien hédoniste qu'un épicurien ascète et il critique un peu deux ou trois idées d'Épicure, notamment la question de la prière. Peut-être qu'il y a une contradiction effectivement chez Épicure à dire que les dieux existent, qu'ils sont insoucieux du monde mais qu'en même temps il faut prier les dieux, qu'il faut les prier. À quoi ça sert de prier les dieux si en même temps les dieux ne nous écoutent pas. Il faut simplement s'imaginer qu'on peut les prier autrement qu'en chrétien. Le chrétien dans son oraison demande toujours une satisfaction. Quand le chrétien prie, il demande toujours à Dieu qu'on lui offre une voiture, qu'on puisse retrouver du travail ou qu'on lui permette de rencontrer une jolie femme. On demande toujours quelque chose d'une certaine manière au Dieu qui est censé nous écouter. Dans la logique épicurienne, il ne s'agit pas de demander quoi que ce soit au Dieu mais simplement de montrer à l'extérieur une piété qui est utile parce que finalement elle montre la logique du lien social et on retrouvera tout à l'heure la logique politique de Saint-Évremont c'est-à-dire qu'il faut prier, il faut donner dans la religion parce que la religion c'est un ciment social et qu'on ne peut pas jouer contre la société, qu'on ne peut pas faire contre le social. Donc il y a presque une espèce de fidéisme chez épicure, du moins dans la logique, dans la lecture des libertins, on fait d'épicure un fidéiste, il croit au Dieu certes, mais il croit au Dieu pour le bien de la cité. C'est une lecture libertine, c'est-à-dire qu'on commet au XVIIe siècle et elle n'est pas complètement fausse. Il s'oppose donc à cette logique de la prière mais en même temps il s'oppose à l'opposition qui est un peu formelle et qui est un peu une histoire de l'histoire de la philosophie mais un petit peu fausse entre l'idée qu'il y aurait d'un côté un plaisir cinétique, un plaisir en mouvement donc, et de l'autre côté un plaisir catastrophatique, c'est-à-dire un plaisir immobile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on oppose en gros Aristipe, plaisir cinétique, plaisir en mouvement et Épicure, plaisir dans l'immobilité. Plaisir en mouvement ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous cherchez une satisfaction particulière. Aristipe veut qu'on aille au-devant des plaisirs, il veut qu'on fasse ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir une jouissance ou une jubilation, qu'on puisse la construire. Ça c'est un plaisir cinétique. Le plaisir catastrophatique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en commençant avec l'atharaxie, c'est le plaisir de l'absence de trouble, c'est le plaisir de l'immobilité. Le trouble, c'est du mouvement. Vous niez ce mouvement, et bien vous êtes dans une logique de jubilation et il y a un plaisir qui est le plaisir de la suspension ou de l'immobilité, c'est un plaisir épicurien. A l'évidence, c'est une opposition qu'on fait très tôt, très vite, à l'époque, donc à l'époque d'Épicure, pour l'opposer à Aristide de Sirène, dont on a déjà eu l'occasion de parler, mais qui a l'avantage d'une très mauvaise réputation, puisque lui, c'est un hédoniste conquérant, joyeux, qui s'habille en femme, qui danse sur les tables et qui lève le coude et dispose d'une jolie cave. Ce qui est un philosophe sympathique, mais pas au regard de l'historiographie classique qui préfère un plaisir plutôt épicurien, c'est-à-dire le plaisir de l'ascétisme, le plaisir des mangeurs d'herbes épicuriens d'une certaine manière. Saint-Évremont nous dit pas besoin d'opposer les deux. Il n'y a pas deux plaisirs comme ça dans l'existence. Ça s'oppose sur le papier, probablement, vraisemblablement, mais dans la vie, il faut pratiquer les deux. Donc, un peu normand, pour le coup, c'est plaisir cinétique, plaisir catastrophatique en fonction des occasions, en fonction des moments, en fonction des circonstances. Et il nous le dit, d'ailleurs, très précisément, on ne sait pas toujours quand les textes sont datés, que ça n'est pas la même chose d'être un jeune garçon pétulant, plein de force et plein de santé, puis d'être un vieux monsieur puisqu'il meurt octogénaire et au-delà de 80 ans. Saint-Évremont, il est bien évident qu'on n'entend pas les désirs et les plaisirs de la même manière avec le corps d'un jeune garçon et le corps d'un beau vieillard. Donc, il faut pratiquer les deux plaisirs et faire de telle sorte qu'on puisse jubiler quand l'occasion s'en présente. Cette philosophie du divertissement, elle passe par une manière dont j'ai déjà parlé, enfin, une façon un peu Saint-Évremontienne de considérer que la philosophie, ce n'est pas forcément très utile, ce n'est pas forcément très nécessaire, du moins une certaine façon de pratiquer la philosophie. Quand Montaigne nous dit qu'effectivement, il n'est pas philosophe, quand Pascal nous dit que c'est proprement philosophé que se moquer de la philosophie, quand ils reprennent les uns les autres la vieille tradition de Lucien de Samosat, eh bien, ils sont dans une logique tout à fait intéressante. Il s'agit de dire philosophons, mais pas trop. Il ne faut pas trop penser, il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas approfondir non plus, parce que c'est aller au-devant des tracas. Si vous pensez, si vous réfléchissez, vous allez au-devant de la douleur, d'une certaine manière. Or, l'hédonisme vous invite à éviter les occasions de la douleur. Donc, c'est aussi un calcul des plaisirs qui doit vous inviter à pratiquer la philosophie seulement si et seulement si elle est l'occasion pour vous de jubiler et de trouver du plaisir. Quelle est la solution ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une phrase qui me donne l'impression d'être l'impératif catégorique de Saint-Evremont, de la philosophie de Saint-Evremont. Elle se trouve dans Sur les plaisirs. Il nous dit précisément qu'il faut chercher à, citation, sortir souvent comme hors de soi. Sortir souvent comme hors de soi. Vous connaissez la pratique de Saint-Evremont. Je vous disais qu'il était désinvolte la dernière fois. La désinvolture de Saint-Evremont fait qu'il vous le dit mais qu'il n'ajoute rien de plus. Il ne dit pas pourquoi, comment, de quelle manière on peut sortir hors de soi. Il ne donne pas de détails. Et il faut considérer que le mode d'emploi est à la discrétion de chacun. Je vais vous dire ce que veut dire sortir de soi très précisément. Mais avant, je vais me permettre une parenthèse sur Pascal parce que c'est un moment important du siècle, évidemment, mais c'est aussi un enjeu important de la philosophie du grand siècle. Que fait Pascal à cette époque et de son côté ? Il travaille à un livre qui, pour le coup, doit s'appeler, c'est une apologétique de la religion chrétienne, mais un projet de titre qui est vérité de la religion chrétienne. C'est évidemment ce fameux chantier interrompu par la mort qui donnera les pensées qu'on connaît aujourd'hui sous le titre les pensées. les pensées simplement parce qu'il travaille à des paperolles, à des petits bouts de papier, il note des idées. C'est la façon qu'a Pascal de travailler. Vous savez que les philosophes ont chacun leur méthode. C'est la méthode de Pascal, des petits bouts de papier dont certains sont cousus dans son manteau. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas s'il a peur qu'on retrouve des idées dangereuses. Il est vrai qu'à l'époque, il faut faire attention avec les histoires de le jansénisme, le port royal, le pouvoir de la monarchie à l'époque. On peut avoir peur d'écrire ceci ou cela. Toujours est-il que quand il meurt, effectivement, il laisse un certain nombre de liasses et ce sont les pensées. Je vous le redis, ces pensées n'ont pas été écrites comme des pensées détachées ou comme des aphorismes. Il avait simplement le désir d'une apologétique qui aurait été rédigée sur le même principe que les provinciales. C'est le temps qui lui a empêché de mener à bien ce projet. Et les pensées, c'est donc un ouvrage inachevé. A l'époque, il commence à classer des notes et des liasses. On le sait par quelques correspondances d'amis. Il commence à parler à tel ou tel de l'ordre qu'il a l'intention de mettre dans cet ouvrage, du plan de travail. Donc, il y a eu des plans différents, des pensées de Pascal. Il est bien évident qu'ensuite, vous pouvez tâcher de formuler des architectures singulières et certains, Brunswick, Lafuma et quelques autres, ont donné leur proposition d'édition des pensées. Mais effectivement, il n'y a pas d'édition possible et pensable, sauf Emmanuel Martineau qui récemment, enfin sauf Emmanuel Martineau qui lui a fait un travail assez extravagant et qui a fait une proposition de classement à partir du papier, de l'état du papier, de l'état de l'encre. Et ça me paraissait très intéressant de pouvoir penser en termes de chronologie uniquement à partir des témoignages d'une matériologie d'une certaine manière. Il lui reste peu de temps à vivre, quatre années, et ce seront quatre années de souffrance et de mélancolie pour Pascal. On ne sait pas trop ce qu'il a eu vraisemblablement dans son existence, vraisemblablement une tumeur au cerveau, quelque chose comme ça, mais une grande et immense souffrance. Et quand il disparaît, on met de l'ordre dans ses papiers pour faire une édition et en 1669 paraît donc la première édition des pensées de Pascal qu'on appelle l'édition de Port-Royal. Il y a eu très peu d'exemplaires à l'époque et elle a longtemps fait autorité dans le siècle. Est-ce que Saint-Évraimont l'a lu ? On n'en sait rien. Dans l'œuvre complète, il n'en est pas question à l'évidence mais on peut imaginer qu'il ne peut pas ne pas savoir même en exil à Londres que le livre est paru à l'époque et qu'il y a un certain nombre d'idées dont on a parlé dans le siècle et qu'on retrouve ici ou là sous la plume de tel ou tel libertin. Pascal, vous le connaissez pour deux ou trois idées générales, deux ou trois habitudes de dissertation, je dirais, l'histoire des deux infinis, enfin l'infiniment grand et l'infiniment petit, l'histoire du Paris de Pascal, tout le monde connaît ça, la misère de l'homme sans Dieu, l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse, le dieu des philosophes et le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, enfin toutes ces idées qui sont l'occasion de montrer aussi une pensée à l'œuvre chez Pascal, une pensée considérable. Nietzsche avait beaucoup de sympathie pour un Pascal dont il pense que le christianisme l'a fusillé et massacré, il pense qu'il avait un superbe tempérament mais que le christianisme en a fait ce que nous savons. C'est une pensée métaphysique considérable, c'est une superbe écriture, c'est une pensée aussi écrite à la première personne, même s'il trouve le moi à Issaac, il est capable d'utiliser « je » assez souvent et assez fréquemment, plusieurs centaines de fois dans les pensées. Les idées qui sont dans les pensées de Pascal sont des idées existentielles parce qu'elles nous concernent très précisément, il y a de superbes tableaux de la misère de l'homme sans Dieu avec de très belles métaphores, où Pascal nous raconte que finalement notre condition c'est un petit peu celle d'individus qui vivraient dans une cave enchaînée, une espèce de métaphore aussi qui renvoie à Platon bien sûr à l'allégorie de la caverne et Pascal nous dit de temps en temps la porte s'ouvre et puis un bourreau vient chercher l'un d'entre eux et assassine ce personnage devant les autres et puis voilà, c'est la misère de l'homme sans Dieu, c'est ça, c'est la condition humaine. Nous sommes d'une certaine manière enchaînés dans une cave et nous attendons notre heure et régulièrement nous voyons autour de nous des gens disparaître et nous attendons notre tour. Superbe description effectivement de ce qu'est la misère de l'homme si Dieu n'est pas là avec un effet d'apologie éthique attendue il s'agit de dire eh bien si Dieu existe tout ça prend un sens il y a un sens à l'idée que nous allons mourir ou à la vérité que nous allons mourir pensée chrétienne à l'évidence donc toutes ces idées là vous les connaissez plus ou moins mais il y a surtout cette idée essentielle cette idée importante du moins ce qui nous concerne pour Saint-Évremont c'est l'idée du divertissement vous connaissez cette idée du divertissement elle est dans les pensées il y a 34 pensées qui se soucient de ce sujet et qui nous expliquent ce qu'est vraiment le divertissement quand il écrit sur ce sujet Pascal a un projet c'est un projet apologétique donc il s'agit de convertir un certain nombre de gens plutôt des incroyants plutôt les libertins d'ailleurs très précisément et il écrit pour convaincre ces gens là à partir de ce qu'ils sont de ce qu'ils font et de ce qu'ils pensent il les connaît bien les libertins il les a parfois fréquentés et quand il écrit sur le pari par exemple et bien il écrit à destination de ces individus là qui sont souvent des joueurs on les retrouve dans les tripots on les retrouve à jouer au billard ou aux cartes et quand Pascal dit parier sur Dieu il s'adresse aux libertins en sachant qu'il les entendra parce qu'ils entendront son discours et son message parce que finalement ce sont des joueurs et qu'ils utilisent le langage du joueur parier sur Dieu si Dieu n'existe pas vous n'avez rien perdu s'il existe vous avez tout gagné cette idée qui est une idée majeure superbe rhétorique c'est une idée qui a à voir avec le tempérament des libertins et d'une certaine manière on pourrait lire les pensées avec cette idée qu'elle propose un portrait du libertin en creux ou un portrait en creux du libertin on peut voir quelle idée lui se fait des libertins précisément il en connaît quelques-uns il songe à tel ou tel au chevalier meret par exemple ou à Damien Mithon qui lui est trois fois cité précisément dans les pensées on songe de temps en temps à Lamotte Levaillet qu'il ne peut pas ne pas avoir lu qu'à l'époque tout le monde lit les deux premiers il les a rencontrés chevalier meret et Damien Mithon et il y a quelque chose dans les salons qu'il fréquentait quelque chose d'assez singulier qui d'une certaine manière fait rentrer Saint-Evremont dans les pensées c'est que le fameux Damien Mithon a écrit en 1880 enfin du moins il a écrit des pensées sur l'honnêteté et ses pensées sur l'honnêteté ont été publiées en 1680 dans les œuvres mêlées de Saint-Evremont quand je vous disais la dernière fois que Saint-Evremont lui faisait tout dire et le contraire de tout qu'on lui prêtait des textes qui n'étaient pas les siens qu'il n'y avait pas d'œuvres complètes mais que des textes circulaient de son vivant et qu'il fallait il fallait organiser tout ça pour que ça puisse finir par avoir un sens et bien vous voyez que des pensées de Mithon les fameuses pensées sur l'honnêteté ont été publiées dans les premières éditions des œuvres mêlées de Saint-Evremont donc de son vivant donc cette philosophie du divertissement chez Pascal elle fait la démonstration d'une certaine manière qu'elle existe chez les libertins et c'est me semble-t-il c'est ma proposition du moins c'est la philosophie de Saint-Evremont et cette philosophie du divertissement elle nous permet de comprendre un peu mieux d'approcher cette idée du sortir de soi c'est quoi l'art de sortir de soi selon l'expression dont je disais tout à l'heure qu'elle était l'impératif catégorique de Saint-Evremont souvenez-vous dans le sur les plaisirs sortir souvent comme hors de soi Pascal nous dit la grande misère de l'homme le grand malheur de l'homme vient du fait qu'il ne sait pas rester assis sur une chaise dans une chambre on pourrait lui répondre à Pascal quel intérêt rester assis sur une chaise à méditer sur sa condition de mortel quel intérêt il y a-t-il à se couper du monde à s'isoler du monde et à considérer que ce qui doit nous occuper ce qui doit nous intéresser au premier abord et au premier chef c'est méditer sur notre condition de mortel c'est très bien on va mourir d'accord mais quel intérêt de s'occuper de ces choses-là en permanence 24 heures sur 24 quand je vous disais que Saint-Evremont nous conseillait de ne pas philosopher pour être triste de se débrouiller pour ne pas aller vers la tristesse la douleur ou la souffrance et bien vous avez une démonstration ici très précisément Saint-Evremont c'est l'anti-Pascal il n'est pas question pour s'intégrer vraiment de méditer sur la condition de mortel ou sur la misère de l'homme sans Dieu mais plutôt sur les possibilités d'une bonne et belle existence sur les occasions d'une vie joyeuse il nous dit vieille idée épicurienne donc chez les épicuriens et aussi chez nous si on a l'intention d'être épicurien aujourd'hui le bon usage du temps ayez un bon usage du temps si vous voulez un usage épicurien du temps c'est quoi un bon usage du temps ? c'est de savoir vivre pleinement l'instant c'est d'avoir un culte de l'instant présent vivez chaque instant comme s'il devait sans cesse se répéter nous dit Nietzsche et faites de telle sorte que c'est ce que vous pourriez voir se répéter sans cesse qui va pouvoir déterminer votre action votre choix ou votre comportement le passé existe bien sûr le futur existe bien sûr aussi mais le passé ne doit exister que s'il est l'occasion logique épicurienne de restaurer d'anciens plaisirs d'anciennes jouissances le futur existe mais n'ayez souci du plaisir que s'il est l'occasion d'attendre des plaisirs ou de fabriquer des plaisirs donc n'ayez de rapport à l'instant c'est à dire aussi au passé et au futur que dans la perspective de la jubilation donc une logique de l'instant présent et puis j'ai listé tous les divertissements possibles et imaginables aux yeux de Pascal et voilà ce qu'il vous faut éviter si vous voulez vraiment une vie une vie chrétienne vous allez voir je vous invite plutôt à l'inverse Pascal nous dit le divertissement c'est quoi c'est la conversation c'est le jeu c'est le goût du jeu c'est la guerre c'est l'intérêt des hommes pour la guerre c'est l'intérêt des hommes également pour les grands emplois les grandes fonctions dans l'état dans la monarchie c'est le goût pour la chasse c'est la passion et l'intérêt pour le bruit il faudrait faire une philosophie du bruit plus encore aujourd'hui d'ailleurs qu'à l'époque c'est l'intérêt pour le remuement également l'intérêt pour les plaisirs tous les plaisirs plaisir des corps plaisir des sens divertissement également dans le billard il y a de très belles images chez Pascal dans les pensées où il nous dit qu'effectivement les hommes qui jouent au billard oublient qu'ils vont mourir et pourtant ils vont mourir quel intérêt de jouer au billard si on doit mourir Saint-Effremont lui dirait puisqu'on doit mourir justement allons plutôt jouer au billard divertissement également dans la danse divertissement dans la comédie dans la pratique du lutte de l'instrument de musique et pas du sport pratique de la chanson des vers et du duel voilà tout ce que j'ai repéré en reprenant les 34 pensées qui sont consacrées au divertissement chez Pascal c'est très intéressant parce que Saint-Effremont s'illustre dans tous ces domaines là mais vraiment dans tous la conversation on l'a vu il a pratiqué cet art de l'éphémère dans les salons il a passé un temps fou dans les salons je vous disais que l'été il était sur les champs de bataille pour guerroyer et puis l'hiver il était dans les salons pour discuter pour causer il a passé 30 années sur les champs de bataille donc ça fait tout un bail également pour la guerre il a eu les postes que vous savez dans la diplomatie et dans les conseils souvenez-vous le rôle qu'il a pu jouer Richelieu Mazarin les signatures de traité les sièges dans les villes importantes et la proximité des grands chasseur il l'a été souvenez-vous également de cette grande santé qu'on signale quand il est pas bien loin ici dans la manche avec de l'eau jusqu'au ventre et qu'il chasse dans les marais du Cotentin les canards de la propriété le bruit il a adoré ça dans ses jeunes années il a une vie de libertin au sens premier du terme c'est-à-dire dans les tripots dans les cafés les frasques du marais très jeunes et très tôt on lui doit un certain nombre de niches de fabriquer avec ses copains des sonnettes tirées ce genre de choses des cuites mémorables il a aimé plus que de raison les femmes il a plus que de raison est-ce que ça peut être plus que de raison enfin il les a aimées elles l'ont beaucoup aimé aussi il en a aimé beaucoup plusieurs en même temps et puis en même temps que d'autres aussi il n'avait pas l'amour rageur c'est quelqu'un qui partageait volontiers et quand il n'avait pas les femmes ils pouvaient avoir du champagne et des huîtres ou des repas fins et l'amitié c'est quelqu'un qui a pratiqué ça pendant toute son existence tous les jours du champagne tous les jours des huîtres il fait des échanges d'ailleurs quand il est en Angleterre avec Ninon de Lanclot il lui envoie du thé pendant qu'elle lui envoie du champagne il a pris aussi des cours de danse et des scrim la plupart du temps les maîtres de danse et maîtres des scrim sont à peu près les mêmes à l'époque il a abondamment séduit dans les balles on n'a jamais vu Pascal évidemment dans les balles et il a beaucoup fréquenté les concerts aimé la musique écrit de la musique joué de la musique et très précisément pratiqué du lutte avec Ninon de Lanclot et puis il a également composé des poèmes c'est pas là qu'il a brillé le plus c'est des comédies et puis il s'est souvent battu en duel voilà vous avez vraiment le portrait Pascal vous dit ne le faites pas Saint-Evremont dit je l'ai fait qu'est-ce que c'est que cet épicurisme est-ce qu'on peut faire une théorie de cet épicurisme qui est un épicurisme pratiqué bien sûr c'est l'épicurisme pragmatique existentiel presque de bon sens on l'a nommé plusieurs fois cet épicurisme on a tâché de lui donner des noms étymologiquement je m'appuie sur l'étymologie pour parler d'un épicurisme du médiocre mais médiocre c'est la moitié c'est pas ce qui est mauvais a priori c'est ce qui est dans la juste distance dans la bonne distance juste ce qu'il faut donc l'épicurisme chez Saint-Evremont ça ne peut pas être une philosophie systématique ou dogmatique pas question chez lui comme chez d'autres chez Agassendi par exemple d'aller voir du côté de la logique de l'éthique de fabriquer des gros livres de construire des grands ouvrages de réflexion c'est pas intéressant c'est pas du tout ce qui l'intéresse a priori il ne veut pas une pensée systématique il veut consigner par écrit c'est peut-être l'occasion pour lui de faire le point et d'avoir quelques jubilations quelques souvenirs au passé il consigne des moments de son existence qui ont été des moments heureux à l'évidence les philosophes du XVIIe siècle se distinguent autrement il n'y a pas cette légèreté cette espèce de désinvolture cette espèce de façon de ne pas faire le philosophe tout en étant philosophe et il n'a pas évidemment si on le compare aux autres philosophes de cette époque-là il n'a pas la puissance de travail d'un Gassendi qui lui est un tâcheron au travail qui accumule les lectures qui accumule les pages d'écriture qui travaille tous azimunes que ce soit l'astrologie que ce soit la critique de Descartes la critique d'Aristote les traductions d'Épicure la mise au point du livre d'Eugène Laher ce qui concerne Épicure enfin il y a une puissance de travail considérable chez Gassendi pas de puissance de travail chez Saint-Evremont il n'y a pas l'érudition non plus qu'on trouve chez Lamotte-Levayé souvenez-vous Lamotte-Levayé ce philosophe dont j'ai dit qu'il portait à l'incandescence philosophique la méthode du cabinet de curiosité qui savait tout qui avait tout vu qui avait tout lu qui connaissait les récits de voyage les récits juridiques les récits philosophiques l'antiquité l'histoire de la philosophie l'histoire de l'histoire aussi un personnage qui avait hérité souvenez-vous d'une partie de la bibliothèque de Montaigne il n'a pas non plus la hauteur métaphysique de Descartes à l'évidence si vraiment il y en a un qui remporte la mise au 17ème siècle avec sa hauteur de vue métaphysique sa capacité à inventer une nouvelle métaphysique c'est Descartes et ils le sentent ils le savent à peu près tous à cette époque-là donc dans le concert de la philosophie de l'époque dans cette espèce de banquet des philosophes évidemment il n'a pas cette puissance de travail il n'a pas cette érudition il n'a pas la hauteur de vue métaphysique ou philosophique de tel ou tel il a simplement cette idée empruntée à Montaigne que le vrai chef-d'oeuvre souvenez-vous c'est l'existence c'est sa propre existence donc c'est plutôt ça le grand et glorieux chef-d'oeuvre c'est assez invisible dans les bibliothèques il faut chercher ce chef-d'oeuvre décoder ce chef-d'oeuvre dans les petits textes qu'il nous a laissés il n'est pas question pour lui de faire le philosophe en écrivant des livres il est un petit peu comme dans la logique socratique d'une certaine manière Socrate vous le savez n'a jamais rien écrit il ne considérait pas que c'était important de faire des traités des manuels d'écrire des ouvrages de laisser une oeuvre complète et qu'il était bien plus important de travailler à sa propre construction à la sculpture de soi et à l'édification de sa propre personne donc la philosophie de Saint-Evremont c'est la philosophie épicurienne et c'est l'essence de la philosophie épicurienne il s'agit de philosopher non pas pour faire des livres mais pour bien et mieux vivre et il y a un aller-retour entre la vie et la pensée la pensée et la vie chez l'épicurien qui est Saint-Evremont et qui nourrit son oeuvre de sa vie et sa vie de son oeuvre et puis de l'oeuvre des autres mais de manière discrète rapide avec une espèce de politesse singulière qui fait qu'il ne cite pas souvenez-vous il ne cite pas les auteurs essentiels qu'il a pu rencontrer et qu'il ne garde que l'écume de ce qu'il aurait pu conserver il faut pour ce faire reprendre la distinction la vieille distinction entre la philosophie et la sagesse le philosophe et le sage on le dit c'est le premier cours de philo en classe terminale la philosophie amour de la sagesse au sens étymologique qu'est-ce que c'est que la sagesse si ce n'est pas la philosophie on considère que la sagesse c'est la quiétude obtenue un sage est quelqu'un qui aura réalisé la quiétude ou qui aura réalisé la tharaxie le philosophe c'est celui qui cherche à être sage donc le cheminement c'est la philosophie et la sagesse c'est l'aboutissement c'est ce que nous propose Socrate à l'évidence il nous propose une philosophie qui soit l'occasion de réaliser la sagesse la sagesse d'une certaine manière c'est la sainteté des chrétiens sauf que c'est réalisable c'est une sainteté immanente la sainteté terrestre et c'est la proposition philosophique lui pense effectivement que faire le philosophe être philosophe écrire des livres de philosophie c'est pas très important c'est pas très utile ça sert à rien et qu'il vaut mieux viser la sagesse et réaliser la sagesse simplement ça produit moins d'effets et ça ne laisse pas de traces dans l'histoire ou peu de traces dans l'histoire il faudrait des biographies dignes de ce nom qui aient pu montrer qu'il l'a été et qu'il y est parvenu donc on a essayé de qualifier je vous disais tout à l'heure cet épicurisme là en disant mais c'était quoi cet épicurisme à quoi ça ressemblait précisément on a dit qu'il était galant on a dit qu'il était mondain délicat épicurisme délicat épicurisme frivole l'épicurisme voluptueux tout ça peut fonctionner moi je vous disais tout à l'heure que je tenais pour cet épicurisme médiocre en fonction de l'étymologie c'est un épicurisme qui renvoie à l'indolence et à la tranquillité souvenez-vous de cette désinvolture dont je me suis permis de dire qu'elle était l'occasion de penser s'intégrerment en taoïste ou presque en bouddhiste et bien je pense que c'est l'indolence qui a été avec un trait de caractère mais quelque chose de majeur dans son existence et la tranquillité également il a visé vraisemblablement la tranquillité qu'il a obtenue on n'a pas les moyens de savoir parce qu'on n'a pas de témoignage mais semble-t-il pour ce qui reste de sa biographie il a réussi à être sage qu'est-ce que c'est que cette mesure moyenne quand est-ce qu'il l'a montré il le dit dans quelques textes autobiographiques il est dans une logique du neutre j'aurais pu aussi dire plutôt que de dire un épicurisme médiocre parce qu'il y a toujours le risque de malentendre le terme que c'était un épicurisme du neutre le neutre c'est ni positif ni négatif c'est l'ennemi de l'excès il est l'ennemi de l'excès en tout Saint-Évremont et il tâche d'être dans le juste équilibre l'équilibre qui lui permet de donner dans la sagesse ou de donner l'impression d'être sage par exemple sur le terrain de la religion il nous dit qu'il n'est ni superstitieux ni impie c'est pas question pour lui de ne pas croire en Dieu pas question non plus d'être un dévot on le verra avec le temps les vieux libertins deviennent souvent des dévots ce sera pas son cas et lui considère qu'effectivement il faut trouver la juste mesure la juste mesure ce sera et on retrouvera l'obsession du 17ème siècle ce sera le fidéisme chrétien en matière de volupté même chose ni à 7 ni débauché je pense qu'il a plutôt été débauché qu'à 7 mais lui nous dit que finalement il s'est tenu à bonne distance et c'est vrai qu'il a vraisemblablement été débauché dans sa jeunesse et un peu moins dans sa vieillesse parce que le corps étant ce qu'il est il faut composer avec sur la question du savoir même chose il n'est pas dans une logique de la méthode de la discussion de l'exposé systématique il nous dit qu'en matière de savoir il n'est ni certain ni ignorant donc assez normand ni trop curieux ni trop peu donc voilà juste ce qu'il faut en matière de sensibilité il nous dit qu'il n'a été ni trop affligé ni trop peu comme ça l'affaire est réglée donc il n'a pas trop souffert mais il n'a pas non plus été une pierre complètement on croit le savoir je vous ai dit en un temps que quand il fréquentait les salons mondains et qu'il devait y côtoyer deux ou trois des amants de sa maîtresse ça ne gênait pas trop d'être là et qu'il prenait tout ça avec une vraie sagesse ni trop certain ni trop ignorant donc en matière d'amitié il dit je n'ai pratiqué ni l'assiduité ni l'éloignement il a quand même été très assidu avec Nylon de l'enclos c'est une très belle amitié on a déjà eu l'occasion d'en parler quand on voit cette grande amitié entre un homme et une femme qui donne tort à la phrase de Nietzsche pour qu'il y ait une amitié entre un homme et une femme il faut le concours d'une quelconque antipathie physique dit Nietzsche elle n'était pas moche ni non de l'enclos simplement il en a fait le tour si je puis me permettre l'expression et après en avoir fait le tour et bien il est resté très ami et c'est une très très belle amitié vous voyez la correspondance elle témoigne et il a été très assidu et bien qu'éloigné physiquement pour les raisons les raisons d'exil que vous savez dans la société il considère également qu'il n'est ni partisan des foules ni tenant pour la solitude donc ni trop de monde ni trop peu de monde et en matière de gastronomie aussi il a considéré que le trop vide c'était pas bien le trop plein non plus donc c'est assez singulier de voir je ne plaide pas pour une philosophie normande pour l'élaboration d'une philosophie normande du peut-être bien que oui peut-être bien que non ou peut-être ou les deux ou je ne sais quoi mais il y a quelque chose qui m'a fait songer aux pensées orientales ou aux sagesses orientales qui ne sont pas les nôtres comme vous le savez et qui sont difficiles à aborder avec un cerveau formaté à l'occident et à l'occidental mais il y a quelque chose qui ressemble au bouddhisme ou au taoïsme plus précisément il y a une espèce de sagesse chez Bouddha et chez les philosophes du taoïsme qui fait songer à cette capacité à être sage dans le monde mais à l'écart du monde il est dans le monde mais à l'écart du monde bon il est évidemment en exil il n'a pas forcément choisi cet écart du monde mais on peut imaginer qu'impliqué dans la société il est resté tout à lui et c'est ce qui détermine et c'est ce qui définit aussi l'épicurien et la pratique de l'épicurisme cette sagesse là elle est visible du début jusqu'à la fin même si je vous dis c'est difficile d'extrapoler à partir des quelques éléments biographiques qu'on a mais on pense savoir c'est un autoportrait donc les autoportraits ne sont pas forcément dans la vérité mais dans un autoportrait il nous dit précisément qu'il se tient à juste distance pour éviter le plus et le moins et fabriquer une espèce de neutre à l'intérieur duquel il semble trouver son bonheur et quand on découvre qu'il avait pour devise jusqu'au bout on n'est pas très sûr qu'il l'ait vraiment pratiqué cette devise on ne choisit pas sa devise quand on est d'extraction aristocratique c'est plutôt quelqu'un qui a composé avec le monde et avec le réel et d'une certaine manière le philosophe c'est celui qui compose donc voilà un petit peu le portrait du personnage le portrait du philosophe au divertissement cette philosophie du divertissement donc pliage du philosophe dans le penseur et dans le moraliste je voudrais déplier aussi un autre pliage qui était le pliage du chrétien dans l'épicurien pour finir puisqu'on s'en va vers la fin de ce cours on s'en va vers la fin de Saint-Évremont et que la mort étant l'ultime destin de tout un chacun et bien évidemment la question de la religion se pose plutôt dans ces moments-là je m'inscris en contre enfin contre ceux qui pensent que d'abord le XVIIe est athée et ensuite que Saint-Évremont est athée aussi on en a déjà parlé l'athéisme c'est la négation claire et franche de Dieu c'est-à-dire Dieu n'existe pas historiquement pour les textes du moins c'est l'abbé Mélié vive l'abbé Mélié qui nous le dit pour la première fois et on est dans les premières années du XVIIIe siècle au XVIIe siècle l'idée de l'athéisme n'est pas prête donc on s'arrange avec Dieu on s'arrange avec le ciel on le définit autrement on le repense on le reformule mais il n'y a pas d'athéisme chez Saint-Évremont quelques-uns l'ont dit quelques-uns l'ont écrit il y a des textes qui font la démonstration du contraire sauf si on considère les textes comme rien du tout comme nul et non avenu ou comme pas crédible ou comme des choses qui ont été écrites pour donner le change et pour qu'on soit tranquille moi je ne tiens pas comme vous le savez pour cette thèse d'un libertinage du XVIIe qui aurait caché ses pensées et qui aurait été franchement athée depuis le début non c'est on va vers l'athéisme c'est-à-dire que Dieu devient de moins en moins présent mais il est toujours là dans une lettre au maréchal de Créqui il nous le dit très précisément Saint-Évremont il parle du premier être souverainement aimable le premier être souverainement aimable c'est sa définition de Dieu premier être souverainement aimable il n'est pas obligé d'écrire ça il n'est pas obligé de donner cette définition là il n'est pas obligé de dire qu'il croit en Dieu il peut très bien dire le contraire mais il est dans une logique veilliste alors comme toujours avec sa désinvolture coutumière il ne donne pas de précision il ne compte pas sur lui pour des démonstrations et pour dix pages qui nous expliqueraient ce que peut signifier un premier être souverainement aimable le premier être on sent bien évidemment le Dieu des philosophes et non pas le Dieu d'Isaac d'Abraham et Jacob c'est le Dieu des philosophes d'Aristote qui nous dit tout est mouvement pour que le mouvement soit il faut qu'il ait une cause et bien la cause a toujours une cause elle a toujours une cause elle a toujours une cause et puis à un moment il y a une cause qui est la cause d'elle-même et cette fameuse cause incosée c'est Dieu c'est le nom de Dieu le premier mouvement le premier moteur immobile c'est-à-dire le moteur qui donne le mouvement à tout et qui est lui-même mu par lui-même parce qu'il est Dieu c'est Dieu c'est la définition de Dieu on sent là une définition aristotélicienne bien sûr mais surtout une définition philosophique de Dieu une définition qui fait le déiste plutôt que le Dieu créateur du monde du ciel et de la terre du catholicisme il nous dit que la religion relève du domaine intérieur comme ça on est tranquille on n'ira pas savoir à quoi ça ressemble et comment ça marche mais ça aussi souvenez-vous on a déjà eu l'occasion d'en parler c'est la logique du XVIIe siècle c'est la logique de Pierre Charon c'est de la sagesse souvenez-vous 1601 un ouvrage dans lequel le curé Charon effectivement on peut être curé athée mais enfin lui il était curé et il pratiquait il était vraiment croyant on considère invention de la laïcité souvenez-vous c'était ma thèse et mon hypothèse que la religion c'est une affaire de fort intérieur c'est pas forcément une affaire de public et de publicité on n'a pas besoin de dire qu'on croit ou qu'on ne croit pas si on croit on croit mais ça doit rester dans le domaine du fort intérieur il est déiste je pense qu'on peut utiliser cette expression déiste et fidéiste même très précisément mais déiste souvenez-vous on a déjà eu l'occasion d'en parler un peu avec Montaigne des Montaigne puisque c'est lui qui manifeste cette option philosophique le premier avec autant de puissance on peut être chrétien bien sûr en étant déiste mais il faut laisser de côté un certain nombre des options du christianisme le déiste nous dira il existe un dieu il a créé le monde à l'évidence si on veut mais ce dieu là n'a aucun souci de ce qu'il a fait il n'a aucun souci de notre destin et il ne s'occupe pas du monde donc vous voyez déjà qu'un dieu qui ne s'occupe pas du monde c'est un pas fait vers l'athéisme le théiste lui pense à l'inverse que dieu existe qu'il a créé le monde et qu'il a le souci de tout ce qui a lieu les chrétiens sont des théistes dieu existe il a créé le monde et il se soucie de tout ce qui vous arrive vous êtes malade vous êtes heureux vous êtes joyeux vous mourrez jeune vous mourrez tardivement ou je ne sais quoi tout ça c'est volonté de dieu les voies du Seigneur sont impénétrables mais ce sont les voies du Seigneur il existe une providence dans la logique du déiste il n'y a pas de providence et ça évidemment c'est un grand enjeu au XVIIe siècle Gassendi lui prendra position sur la question de la providence il verra bien que c'est la porie que c'est le problème de l'épicurisme et lui qui est épicurien est chrétien comme Saint-Evremont et quelques autres il voit bien que c'est sur ce sujet que ça achoppe très précisément si dieu existe mais qu'il ne s'occupe pas des hommes alors où va-t-on dieu existant ou dieu n'existant pas c'est presque la même chose ce dieu qui ne s'occupe pas des hommes il suppose quoi ? il suppose que le péché n'existe pas la faute non plus la damnation non plus que le ciel n'existe pas le ciel il existe mais c'est l'éther dans lequel se meuvent les astres d'où l'intérêt pour l'astronomie des individus à l'époque quand Gassendi scrute le ciel et qu'il a des correspondances avec Galilée et bien il y a évidemment un travail d'astronome mais il y a aussi un travail de philosophe un travail de métaphysicien aussi il s'agit de dire le ciel ça n'est pas le lieu de Dieu le ciel c'est le lieu des astres et c'est Newton qui nous dira très précisément ce qui se passe dans l'univers et il ne nous dit pas que Dieu existe Newton nous dit très précisément qu'on peut mathématiser les lois du monde et que le réel est dans une logique d'immanence pure donc on ne pêche pas il n'y a pas de faute vous voyez comment on prend congé petitement doucement tranquillement mais enfin de manière considérable tout de même sur le terrain de la métaphysique on prend congé du christianisme qui nous dit que le bien est là le mal est là que vous pouvez commettre des fautes que ces fautes on vous en demandera on nous demandera des comptes quand vous mourrez qu'on pèsera les âmes et qu'il y aura un jugement particulier plus un jugement un jugement général et définitif mais que vous aurez à rendre des comptes sur le bien que vous aurez fait sur le mal que vous aurez fait dans l'existence et que vous mériterez le paradis ou l'enfer ou le purgatoire en fonction des actions que vous aurez pu commettre à l'évidence saint et vraiment ne sacrifie pas à ça ça suffit pas pour en faire un athée évidemment mais ça suffit pour en faire un déiste en plus de ça je vous ai dit qu'il était moraliste qu'il était moraliste comme on l'est au XVIIe siècle comme on l'est chez la Rochefoucauld comme on l'est chez la Bruyère et il a fait l'analyse de deux ou trois comportements chrétiens la dévotion par exemple et la croyance c'est important de faire un premier travail de déconstruction de démontage de ce que sont ces choses là la croyance elle procède non pas de la nécessité ou de l'existence de Dieu ou d'un Dieu c'est pas ça qui justifie la croyance les hommes croient parce qu'il y a une incapacité narcissique chez eux à croire qu'ils sont mortels qu'ils vont mourir c'est parce que nous ne croyons pas que nous allons mourir c'est parce que nous n'arrivons pas à nous persuader de cette idée que nous sommes mortels et que nous allons mourir que le narcissisme est dedans et reprend le dessus et bien à ce moment là la croyance la croyance arrive et nous dispense de composer avec ce tragique c'est à dire si on croit et bien c'est parce que on ne veut pas mourir c'est parce qu'au très fond de nous il y a cette fonction fabulatrice c'est Bergson qui s'exprime comme ça et cette fonction fabulatrice elle est l'occasion de générer des religions vous voyez que c'est déjà aussi c'est une idée qui ne peut pas plaire au christianisme qu'on puisse considérer que la croyance elle relève non pas de la théologie mais qu'elle relève de la psychologie qu'on peut faire une psychologie de la croyance il fait également une psychologie de la dévotion on a déjà eu l'occasion d'en parler j'ai eu l'occasion de vous en dire deux mots et il nous dit souvenez-vous c'est aussi avant la Rochefoucauld même si c'est contemporain dans les salons mais la Rochefoucauld publiera ses textes après, bien après il nous dit Saint-Évremont que la dévotion c'est très précisément une variation sur le thème de l'amour propre le dévot celui qui croit en Dieu pense que laisse croire que c'est Dieu son affaire en fait son affaire c'est son propre salut il s'agit de réaliser son propre salut et c'est toujours de l'égoïsme de l'intérêt ou de l'amour propre qui motive le dévot et la pratique de la dévotion il nous parle également et c'est toujours important je vous disais il est désinvolte mais le désinvolte il est capable d'envoyer quelques petites fusées comme ça quelques petits textes quelques petites phrases qui sont considérables cette phrase sur sortir de soi cette phrase sur le corps et l'âme qui sont d'une même matière ce sont des phrases considérables à un moment il nous parle de la vraie catholicité même chose pas de détails pas de précision on passe rapidement là-dessus mais il nous défend la vraie catholicité il nous dit logique aussi du 17ème siècle que la religion est défendable parce qu'elle est un facteur de cohésion sociale c'est une idée qu'on retrouvera telle qu'elle chez Voltaire qui lui comme déiste dira la religion finalement c'est bien pour le peuple ça permet de le mater de le conduire et de le mener et ça permet une cohésion sociale donc il faut se soumettre à la foi accepter les mystères et savoir la raison impuissante et limitée vous retrouvez là les pensées de Charon c'est-à-dire les pensées du libertinage au 17ème siècle la raison ne sait pas tout ne peut pas tout elle est limitée dans le temps dans ses pouvoirs dans sa puissance et il faut éviter de réfléchir il faut éviter la curiosité théologique tout comme il nous disait qu'il ne fallait pas chercher trop pas en savoir en termes de philosophie et bien il nous dit éviter la curiosité théologique et il utilise une expression qui peut laisser croire qu'il a lu Pascal il nous dit plutôt la tendresse du coeur que la curiosité de l'esprit où vous retrouvez esprit de géométrie esprit de finesse pas besoin d'aller chercher des raisons pas besoin de réfléchir la curiosité de l'esprit c'est pas forcément nécessaire en revanche contentez-vous de la tendresse du coeur quelques considérations en passant sur les protestants vous savez qu'on sort des guerres de religion c'est violent c'est brutal Saint-Barthélemy grande violence grande brutalité et tous les souvenirs sont encore frais il est catholique il nous parle de la vraie catholicité mais considère que les protestants ont été générés d'une certaine manière par les excès du clergé on peut pas lui donner tort c'est parce que le clergé s'est mal comporté qu'il y ait eu cette scission et que la réforme a vu le jour et toujours un taoïste qui s'intéresse au neutre ou qui s'intéresse au juste équilibre plutôt que de s'opposer aux protestants en disant qu'il est catholique et qu'il est donc opposé aux protestants il dit mais finalement on a beaucoup de points communs avec les protestants et il est plus intéressant de s'occuper des points communs que des différences il faut de la tolérance il y a les histoires que vous vous souvenez l'édit de Nantes la révocation de l'édit de Nantes etc. lui considère que la tolérance est nécessaire parce que finalement il y a plus de communautés entre les protestants les catholiques et les protestants que de points de divergence et il fait l'éloge de la tolérance conclusion sur le personnage et sur la totalité des trois séances c'est un vieux monsieur notre ami Saint-Evremont quand il disparaît octogénaire je vous ai dit vivant par ses animaux au milieu de ses animaux à Londres en exil il avait obtenu de Louis XIV la possibilité de revenir en France en fait il a refusé il est resté là-bas où il avait ses habitudes ses amis sa tranquillité il a cette espèce de loupe je vous ai dit qui lui a poussé sur le front et qui l'a considérablement déformé une espèce d'excroissance sur le visage et puis de manière assez drôle après avoir connu tous les champs de bataille après avoir été un guerrier valeureux et bien il devient gouverneur de l'île aux canards à Saint-James Park qui est une sinecure offerte par Guillaume III un petit peu d'argent pour tenir le coup mais c'est assez drôle de le voir finir en gouverneur de l'île aux canards il est en train de vieillir de souffrir il a un ulcère à la vessie il souffre et perd son appétit dans ces occasions-là souvent je vous dis les vieux libertins deviennent des dévots un prêtre revient on lui envoie un prêtre qui lui propose de se réconcilier et on imagine un peu la situation le prêtre lui dit il faut que vous vous réconciliez et Saint-Évremment accepte mais si c'est avec son appétit seulement et se réconcilier avec son appétit d'accord et puis il meurt voilà après une espèce de bon mot de jolie farce dans son sommeil à l'âge de 89 ans nous sommes le 9 septembre 1703 d'une certaine manière c'est la date que je me suis fixé pour la fin de cette année ça ne veut pas dire que c'est fini et que rendez-vous l'année prochaine mais d'une certaine manière on aura l'occasion de revenir la prochaine fois sur Gassendi mais la mort de la mort de Saint-Évremont est l'occasion effectivement de montrer la fin d'un monde enfin de voir un monde qui s'effondre le monde du grand siècle il est on peut l'y trouver si vous voulez à la cathédrale de Westminster dans le coin des poètes c'est assez singulier de philosophes dans le coin des poètes pas bien loin d'une trentaine de rois et reines et cette pensée qui est là a pu être redite entre le baroque et les lumières c'est le sous-titre d'un colloque que Cerisi a consacré à Saint-Évremont c'est un joli sous-titre c'est une belle idée effectivement philosophe baroque mais en même temps annonçant les lumières vous avez vu dans cette histoire de fidéisme dans cette histoire de relations critiques à la religion catholique dans cette idée qu'on peut restaurer l'épicurisme dans l'idée qu'on peut philosopher et avoir un souci d'une réelle philosophie existentielle vous voyez tout ce qui au XVIIIe siècle pourra fabriquer la philosophie des lumières nous n'en sommes pas là mais en revanche il nous faut prendre congé de Saint-Évremont ce soir C'était conférence de l'université populaire de Michel Onfray aujourd'hui le divertissement épicurien bibliographie André Le Gall Pascal Flammarion Henri Le Fèvre Pascal édition Nagel tome 1 et 2 Pascal oeuvre complète Pléiade Jean Grenier L'esprit du Tao chant Flammarion Prise de son Alain Nedelec Réalisation Véronique Villa Sous-titrage Société Radio-Canada